... Je devais commencer par nous, chaleureux autres, les ministres de l'artisanat, ici présents du Burkina Faso, ministres de l'artisanat du Niger, ministres de l'artisanat de la Mauritanie, ministres de l'artisanat et de la culture de la Gambie. J'espère que je n'en ai pas oublié. En tout cas, je voudrais vous saluer et vous remercier pour votre présence ainsi que les représentants de l'UEMOA parmi nous. Chers artisans, chers exposants, mesdames et messieurs, Je me réjouis de présider la cérémonie d'ouverture de la 2e édition du Salon international de l'artisanat de Dakar, placée sous le thème « L'artisanat, facteur de création d'emplois et de génération de revenus ». Ce salon constitue une vitrine pour l'artisanat sénégalais d'une part et de manière plus générale, une vitrine pour l'artisanat africain. Ce salon permet la promotion de la production artisanale par la rencontre entre artisans et opérateurs économiques, représentant ainsi un véritable moteur de partenariat sud-sud, mais aussi, on le voit bien, un moteur de partenariat nord-sud. Mesdames et messieurs, l'artisanat est au cœur de mes préoccupations parce qu'il exerce un rôle primordial dans le développement économique national. Le rayonnement international du pays, la consolidation du savoir-faire est la création d'emplois. La production artisanale qui transcende la dimension artistique, et j'ai eu l'occasion de le voir tout à l'heure au cours de la visite des stands, j'ai vu beaucoup de créativité de la part des femmes artisanes, mais aussi des jeunes en particulier, et de façon générale. beaucoup d'inspiration artistique, mais également beaucoup de valeurs ajoutées à travers la production de meubles, la production de bijoux, la production de tissus, de cuir, de chaussures, etc. C'est dire que nous avons là un facteur essentiel dans la croissance économique si nous soutenons davantage ce secteur artisanal et si nous arrivons à le moderniser. L'artisanat est aussi un facteur de stabilité et de cohésion sociale, de par sa capacité à intégrer les populations vulnérables, notamment, je l'ai rappelé, les jeunes et les femmes dans les circuits économiques en leur permettant d'exercer des activités génératrices de revenus. Je veux citer ces braves femmes actives dans la transformation agroalimentaire, ces jeunes dynamiques œuvrant dans les ateliers de production. Et voilà pourquoi j'ai fait de la modernisation du secteur artisanal une des priorités du PSE. Et j'insiste particulièrement sur la modernisation et le développement de l'artisanat national. Monsieur le ministre, je nourris l'ambition de faire du secteur de l'artisanat un pilier, un des piliers de l'émergence. A cet effet, j'ai orienté mon action vers la croissance des revenus des artisans. par la modernisation de l'activité artisanale et l'amélioration de la productivité des entreprises artisanales en nombre et en qualité. Le renforcement de la compétitivité des produits et de l'accès des artisans aux marchés nationaux mais également aux marchés internationaux. La création d'emplois par l'accroissement de l'insertion de jeunes et des femmes dans les corps de métiers du secteur. Et c'est tout le sens de la mise en œuvre du programme spécial de développement de l'artisanat, le PSDA. Dans la même dynamique, je compte placer l'artisanat au cœur du renouveau industriel et productif national. de l'artisanat. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !